Salut vous ! Bon il y a normalement là il y a une vue de fou mais c'est plein des nuages Hello tout le monde Bon comme vous l'avez vu aujourd'hui petite vidéo qui est différente des autres Je vous l'ai déjà dit on a fait pas mal de tutos, on vous a fait pas mal de conseils On vous a donné pas mal de conseils Aujourd'hui j'ai envie de faire des vidéos qui sont un peu plus naturelles C'est plus du style du vlog C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous emmener dans un endroit qui me tient vraiment à coeur Un endroit où j'adore faire des vidéos, où j'ai commencé la vidéo D'ailleurs je peux vous afficher un peu mes premières vidéos Elles sont pas très quali mais bon l'important c'est de commencer Désolé j'ai essayé de me mettre un peu à l'abri du vent Quand on filme dehors c'est toujours plus compliqué Par contre c'est vraiment cool surtout quand on est dans un lieu comme ça Je vous parlais de mes premières vidéos et là je me rends compte vraiment du chemin Du chemin parcouru depuis le début Dans le sens où je sais pas si vous avez vu mais mon sac est pas du tout adapté Pas du tout adapté pour faire du vélo Le problème c'est qu'on a tendance à accumuler un peu du matériel Forcément là pour ce vlog j'ai besoin de ma caméra qui est assez lourde, le Gorillapod Le micro, j'ai pris mon drone parce que je veux vous faire aussi un peu découvrir les lieux Et découvrir les paysages Mais forcément ça nécessite un gros sac A l'avenir je vais essayer de faire des vidéos avec un setup un peu plus léger D'ailleurs si vous avez des conseils de sac à dos Si certains d'entre vous s'y connaissent N'hésitez pas à me conseiller des sacs à dos Qui sont un peu plus légers Un peu plus petits pour faire un peu Du sport, de la rando et tout Bien sûr c'est vraiment pas évident de filmer dehors C'est pas quelque chose que non plus j'ai l'habitude de faire De prendre la caméra, faire du vlog Donc n'hésitez pas aussi à me donner des conseils pour que je m'améliore Filmer dehors c'est pas facile mais par contre ça vaut le coup D'ailleurs depuis tout à l'heure je vous dis que c'est un endroit qui est incroyable C'est mon endroit préféré pour faire des vidéos Mais je vous ai pas encore trop montré Typiquement là j'ai juste à tourner la caméra et... C'est vraiment pas facile de garder du rythme et surtout Au niveau des transitions, gérer les transitions Je me rends compte en vlog Mais c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo Pour vous dire que forcément au début On fait un peu les choses maladroitement On n'est pas super efficace Quand on voit des gens qui vloguent depuis des années Ça paraît super naturel, ça paraît super facile Et ça c'est le cas en fait pour tout Donc dès que vous commencez quelque chose, dès que vous commencez une activité Et notamment la vidéo Et bien arrêtez vous pas aux premières difficultés Forcément il faut du temps pour tout maîtriser Mais c'est ça aussi qui est intéressant C'est en progressant qu'on voit, qu'on se découvre Qu'on voit un peu nos limites et qu'on arrive à les franchir Donc si vous commencez la vidéo, lâchez rien Il y aura toujours des choses qu'on a du mal à faire Il y a toujours des marges de progression Mais c'est en faisant qu'on apprend Donc n'hésitez pas à vous lancer Je ne veux pas trop m'étaler Le but c'est pas de vous faire un discours inspirationnel Et faire du développement personnel Ce que je vous propose c'est de découvrir encore un peu plus le lieu D'ailleurs je ne suis même pas sûr que j'ai dit où on était On est à 50 km au sud de Grenoble Donc dans le sud-est de la France Dans le Trièvre Donc c'est l'endroit où j'ai grandi Ce qui est trop cool quand on grandit la campagne C'est qu'il y a les grands espaces, la nature comme vous allez le voir Ça c'est top pour faire du sport avec ses potes C'est vraiment un endroit que j'apprécie Que j'apprécie tellement d'ailleurs Que je vais revenir m'y installer Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo Je vais quitter Grenoble On est en train de vendre notre appartement avec ma copine Donc l'année qui vient je vais être beaucoup dans ce coin Je vais vous faire plein de vidéos avec des cadres différents Donc je vais profiter de cet endroit magnifique pour vous donner des conseils Bon on a déjà fait pas mal de vidéos ici avec Thomas Pour vous donner des règles de composition, différents plans Mais l'endroit se prête vraiment à la vidéo C'est trop cool Et il n'y a qu'à regarder D'ailleurs, regardez Bon déjà désolé par avance pour le son Je suis avec l'iPhone 12 là en caméra frontale Donc c'est peut-être pas incroyable Et désolé pour l'essoufflement, ne jugez pas Je suis un peu dans le dur physiquement Je vous avais promis de belles montagnes Et ben voilà Il y a encore un peu des nuages mais c'est pas mal Allez Je pense qu'encore un peu de vélo et ça va bien se dégager Let's go Et hop 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 C'est pas mal ça Allez pas me dire que c'est pas beau Bon vous avez compris je suis un peu chauvin avec l'endroit où j'ai grandi Mais c'est vraiment un endroit qui me tient à coeur Et d'ailleurs je suis super heureux Parce qu'avec Thomas on a réussi à décrocher le contrat de l'office de tourisme Donc là on est en train de faire, on est en train de tourner des vidéos pour l'office du tourisme Et pour mettre en avant le territoire Donc bon vous vous imaginez je suis comme un dingue J'ai hâte de vous montrer des images je peux pas encore tout de suite Parce que les vidéos sont pas sorties Et bon ce serait pas correct de vous les montrer Par contre dès que ça sort on vous tiendra au courant Et ce sera une tuerie Bon allez je continue mon petit tour de vélo Et on se retrouve chez moi Bah mon nouveau domicile Pour une petite année je pense Et il y aura une petite surprise Let's go Tiens j'en profite pour faire un petit retour sur mon vélo là Je suis avec l'iPhone encore à l'iPhone 12 Donc je pense qu'il y a beaucoup de vent Ca va être dur de m'entendre mais bon on va le tester Pour vous dire que l'iPhone 12 Pro Max Alors j'en suis super content Vraiment c'est en termes de photo vidéo c'est juste dingue Bah vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Là j'ai essayé justement pour les vlogs Franchement je trouve ça juste trop bien D'avoir un téléphone qui peut faire l'affaire Pour ce genre de vlog Et ce que j'aime trop si c'est ça Alors là tac je passe en mode Ultra grand angle bam Ca c'est super cool Ca perd vraiment une flexibilité Et en plus de ça Le téléobjectif Bim Et je trouve qu'on garde quand même en qualité Et ça c'est super appréciable vraiment En tant que vidéaste Je recommande Vraiment fortement J'arrête de parler Je suis crevé Allez à toutes Si vous avez aimé ce nouveau style de vidéo Si oui n'hésitez pas à vous abonner Parce qu'il y en aura plus Je vais essayer de faire plus de vidéos Un peu authentiques comme ça Un peu vlog Pour vraiment vous montrer les coulisses L'idée c'est qu'on apprenne un peu plus à se connaître Qu'on crée aussi une communauté Si vous avez pas aimé ce genre de vidéos Abonnez vous quand même Parce que je vais essayer de progresser C'était ma première vidéo type vlog Donc forcément c'est un peu poussif J'ai pas encore les bons mécanismes Et le bon processus de travail Mais je vais essayer de taffer dessus Je vais essayer de m'améliorer Et c'est d'ailleurs un peu Ce qu'il faut faire quand on commence la vidéo Ou même quand on fait de la vidéo Depuis plusieurs mois Plusieurs années comme moi Le but c'est toujours de progresser Et de trouver un peu de nouvelles façons de créer De créer des histoires De créer des vidéos Bon je suis un peu dehors Donc forcément il y a un peu de bruit Même quand on se fait la campagne Donc voilà c'était pour vous montrer un peu Un nouveau style de vidéo J'espère que vous avez bien aimé Le but aussi c'était de vous montrer Le nouveau cadre de travail que je vais avoir Donc là je suis dans le jardin de la maison Que je vais occuper pendant une bonne année Du temps de construire l'autre maison Donc voilà je voulais aussi vous montrer Ce nouveau cadre de vie Et ce nouveau cadre de travail Forcément Parce qu'il y aura des vidéos vlog Que je tournerai dehors Un peu comme ça Mais il y aura quand même Des vidéos un peu plus tuto Un peu plus spécifique Et pour faire ça Je vais donc aménager un petit studio Un petit coin studio Dans la maison Et je vais vous montrer Où ça va se passer Go Bon je vais pas vous montrer toute la maison non plus Parce que j'ai quand même ma petite intimité Donc ça se passera Sur exposé Mieux Donc ça se passera Sous exposé Et je vois du vlog Vraiment quand on mettraise pas tout C'est dur Tac Donc Il y a Deux options Soit Ici C'est pas très grand Il y a pas de lumière Mais bon ça Il y aura du coup Vraiment le studio MNLG Donc lumière artificielle Ça résonne un peu Donc on va peut-être Pouvoir travailler un peu au niveau du son Euh Bon C'est pas très haut sous plafond Moi je vais pas mettre 90 70 Euh Mais bon Ça peut le faire Pourquoi pas Après avoir Faut aménager Et sinon la deuxième solution Il se trouve Au bout du couloir Tac Donc Pareil C'est pas Là c'est plus grand Euh C'est toujours pas très haut sous plafond Mais je pense que c'est pas très grave Euh A voir Là J'avoue que Je pense que c'est le mieux Euh La pièce est quand même bien plus grande Ça résonne aussi Mais pareil On va essayer de traiter un peu au niveau acoustique Et J'aime bien Et j'aime bien le côté Gouté Euh Qui peut être sympa Dites moi ce que vous en pensez Euh Suivant ce que vous choisissez Ben Bon Je tiendrai pas trop compte Je vais surtout faire comme je veux Euh Mais bon Voilà C'est la fin de cette vidéo Un peu vlog J'espère que vous avez bien aimé Euh Si c'est le cas Dites le en commentaire Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous à la chaîne Euh On sort une vidéo par semaine Euh Pour vous apprendre à faire des vidéos N'hésitez pas A nous suivre Sur tous les réseaux sociaux Sur Instagram On a aussi créé une formation Euh Gratuite Je tiens à dire Bon Insister sur le gratuit Euh Pour apprendre à filmer Avec son téléphone Avec son smartphone Donc N'hésitez pas à la télécharger Je vous mets le lien en description Sur ce je vous dis à bientôt Et surtout n'oubliez pas Soyez mémorables Ciao Ciao Je vous avais dit que les montagnes elles étaient belles